Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde partie de mon collier Alice Madness Return et cette fois-ci c'est le côté bien glauque, bien gore comme on les aime. Donc c'est toujours inspiré de la reine rouge mais aussi de la robe chair fraîche d'Alice dans le jeu. Donc j'espère que c'est assez réaliste et que ça vous plaît. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, on reprend le gabarit qu'on a utilisé la semaine dernière et on vient couper de la pâte polymère de couleur chair. Je l'ai ensuite reposé sur le gabarit et je suis venue découper, déchirer un petit peu tout autour pour que ça ne soit pas trop net, voire même pas du tout net. Pour le mélange, j'ai tout simplement pris de la pâte blanche ainsi qu'un petit peu d'ocre. Je reprends l'autre partie du loquet qui nous reste et je viens encore évider la pâte pour éviter d'avoir trop de matière. Je prends de la fimo liquide et je viens le coller derrière mon collier. Et ensuite avec mon doigt, je viens tout simplement lisser pour adoucir les bords et bien coller la pâte polymère. Donc une fois que c'est fait, on vient prendre des colombins toujours de la même couleur et on vient en mettre un petit peu partout, assez aléatoirement, de tailles très différentes mais également de nuances différentes. Donc j'ai pris ce mélange et aussi à côté j'ai refait ce même mélange mais en ajoutant la moitié translucide que j'avais mis de blanc au début pour avoir plus de nuances et un effet translucide. Donc après j'altère des colombins un peu translucides, des colombins opaques pour que ça soit beaucoup plus réaliste et qu'on a vraiment l'impression d'être dans de la chair à vif. Je texture toujours avec mes doting tools et mes outils. Et n'hésitez vraiment pas à prendre des images de référence pour travailler. Donc moi à l'occurrence c'était l'image que je vous ai montré en début de vidéo. Et donc je viens faire des stris comme sur mes arbres avec mon doting tool mais cette fois-ci beaucoup plus grossièrement. Et après je les ai vraiment mis aléatoirement histoire que ça donne vraiment un côté très chargé et très dégueulasse. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre de temps en temps des boudins opaques et des boudins translucides. Donc on va aussi rajouter quelques nuances en prenant du translucide et du rose pour en mettre aussi un petit peu partout. Comme sur la robe d'Alice il y a un côté qui est en forme de bouche, j'ai décidé d'en faire une. Donc pour la mâchoire je prends des petites boules de pâte. Et je viens les disposer de façon à faire des mâchoires et je lisse avec mon doting tool pour souder le tout et lui donner forme. Il va falloir aussi creuser dans les boules pour pouvoir mettre les dents à l'intérieur. Pour vraiment donner cet effet de bouche aussi, j'ai rajouté quelques colombins pour vraiment donner une forme de bouche un peu destroy. Je lisse à l'intérieur pour pouvoir mettre les dents correctement. Dans un des trous de la bouche, je rajoute un colombin rose pour donner un effet de dents arrachées. Et je viens mettre des dents pointues à l'intérieur de mes trous. Je les mets un petit peu de façon décalée puisqu'il s'agit d'une bouche un peu destroy donc autant mettre les dents un petit peu n'importe comment. Mais il faut qu'elles soient pointues comme ça, c'est un petit peu plus dégueulasse et un petit peu plus effrayant. J'ai aussi décidé de faire un oeil et l'iris de cet oeil sera en forme de cœur puisqu'on est toujours dans le même thème. Donc on peut en mettre des cœurs quand on peut en mettre. Donc j'ai rajouté la pupille ainsi que le point de lumière. Je soude le tout avec un doting tool. Donc il faut faire attention parce que la pupille de l'oeil doit être à plat mais l'oeil doit rester bombé. Et je viens le précuire avec le heat gun pour éviter que ça se déforme après. Avec du rouge translucide de chez Fimo, je suis venue faire des petites veines. Donc on prend des petits colombins et on vient les souder en lui donnant forme. Et j'en mets un petit peu partout. Ensuite avec mon bol tool, je viens faire le trou pour mettre l'oeil. Je mets un peu de fimo liquide pour que la pâte précuite adhère bien. Et pour faire les paupières de l'oeil, j'ai utilisé la technique de Fancy Puppet Créatrice dans son oeil sanglant du tuto d'Halloween de Yes We Craft de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Je découpe grossièrement autour pour pouvoir souder l'oeil à mon collier. Et ça va me permettre de travailler par couche puisque je vais ensuite ouvrir l'oeil pour donner un côté un peu plus destroy. Je n'oublie pas de faire l'intérieur de l'oeil avec du rose translucide. Et je rajoute des petites veines autour. Avec mon scalpel, je viens arracher un bout de la paupière et je viens rajouter deux roses translucides à l'intérieur pour donner ce côté de chair à vivre. Je rajoute quelques détails, notamment de la chair au niveau de la bouche. Je reprends le loquet et je viens éviter une nouvelle fois la pâte polymère en trop pour pouvoir le coller et que ça soit bien collé comme il faut. Pour éviter d'avoir le fond de l'horloge de visible, je suis venue prendre de la fimo rouge translucide et toujours pareil, je mets des petites veines à l'intérieur. Donc j'ai palissé pour donner encore ce côté un petit peu ignoble et dégoûtant. J'ai décidé aussi de m'inspirer des cartes de la reine de coeur. Donc c'est des cartes zombies avec un coeur en porte-piécée au milieu de leur corps. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cet effet dans de la pâte blanche opaque. J'utilise toujours mon outil métallique pour abîmer le contour de mon coeur. Et avec du rouge translucide, je viens faire la chair qu'il y a à l'intérieur du coeur. J'ai aussi texturé la carte puisqu'après je vais patiner et salir la pâte polymère. Une fois que c'est fait, on vient coller le tout sur le collier. Et on fait bien attention à mettre les anneaux du loquet en bas. Et on vient rajouter quelques boudins au-dessus pour souder le tout comme il faut. Je viens refaire quelques petites modifications avec mon dotting tool. Je rajoute encore quelques colombins pour finir le tout. Il faut savoir que le loquet est vraiment incrusté dans le collier. Donc c'est pour ça que je chevauche un peu de la matière au-dessus. Et on n'oublie pas de texturer. Une fois que c'est fait, on passe tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a vraiment tous les effets translucides, notamment dans les colombins de chair, le rouge, le rose. Ça donne vraiment un côté plutôt réaliste. Une fois que c'est fait, on va mettre de la peinture acrylique noire aux endroits qui ont besoin de plus de profondeur, notamment à l'intérieur de la bouche. Et aussi en nombrer au niveau de certains détails. Pour donner un peu plus de couleur à ma chair, je suis venue prendre des pastels secs roses. Rouge, orange et toutes ces teintes chaudes. Voir même un petit peu de jaune aussi. Et je viens reprendre mon amie, la peinture vitrail, pour en mettre vraiment un petit peu partout, que ça soit vraiment très sanglant. Donc j'en mets à l'intérieur de la bouche, sur les dents, mais aussi je vais après en mettre sur toute la création. Donc n'hésitez pas à ce que certains endroits soient plus sanglants que d'autres, notamment à l'intérieur de la bouche, comme l'œil. Et aussi au milieu, dans le cœur. Donc je vais mettre toujours d'un cure-dent ainsi que du pinceau. Puisque le pinceau va donner cet aspect de sang étalé et vraiment très glauque. Alors que le cure-dent va simplement me permettre de mettre des gouttes qui vont ensuite couler. J'en mets aussi sur la carte et je viens la patiner en noir. Donc je mets simplement un tout petit peu de pastel sec sur mon pinceau, pour ensuite frotter au-dessus, pour faire apparaître les détails. Je rajoute aussi quelques petites gouttes de sang qui vont s'amuser à couler. Et je vais prendre là où il y a certains excédents et je viens en mettre sur toute la chair. Pour vraiment rappeler la robe d'Alice, tout simplement. Une fois que c'est sec, je viens vernir l'œil avec du vernis triple gloss, ou même de la résine si vous avez. Et on laisse tout bien sécher. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sanglant, très gore, très dégueulasse, tout simplement. Il faut dire ce qu'il y a. J'ai vraiment adoré de faire cette création. Je trouvais ça vraiment fun à faire. Donc j'espère que c'est assez réaliste et que ça vous dégoûte un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire tous vos commentaires en barre d'infos. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à me donner certaines idées aussi quant à d'autres tutos. Du coup, je refais le petit point montage. Donc toujours avec cette chaîne, le fermoir sur le côté, puisqu'il est en forme de cœur. Donc autant le montrer et le mettre sur le côté. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime très fort. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501